Le seuil de l'identité Le seuil de l'identité Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce mercredi 21 septembre 2022, 9h11, hors du Québec. J'espère que vous allez bien, malgré tout ce qui se passe. Ce qui se passe au niveau géopolitique, ce qui se passe au niveau des politiques intérieures et locales, mais surtout au niveau de nos vies au quotidien. Comment la vie nous a été rendue infernale par tous nos dirigeants qui nous ont amenés dans le bordel dans lequel on est? Il n'y a personne d'autre à blâmer que nos dirigeants. Nous, on fait que ce qu'on a à faire, c'est-à-dire travailler, si vous avez une famille, vous vous occupez de votre famille, si vous n'en avez pas, de vous occuper de vos chiens, de vos chats, puis de payer vos taxes et vos impôts. Puis on laisse entre les mains de ceux qui se présentent comme les grands sauveurs, les grands experts, les grands administrateurs, les spécialistes de l'administration publique, nos élus, nos candidats partout dans le monde. On leur laisse le soin puis on leur fait confiance dans l'administration des choses de l'État. Et je peux vous avouer que vous allez constater vous-même aussi, que ce n'est pas brillant comme résultat. Puis ça, on peut remonter dans le temps, mais on ne le fera même pas, on va rester dans le contemporain. Bordel géopolitique causé par des gens imbus d'eux-mêmes, qui veulent faire des gains politiques locaux, qui veulent faire des gains politiques internationaux, qui veulent faire des gains économiques aussi pour leurs amis, leurs groupes, leur classe dirigeante qui les mettent au pouvoir. Et c'est généralisé. C'est pas juste à un pays que tu peux identifier le problème politique de la classe dirigeante puis des élus. C'est généralisé, c'est comme une épidémie. Ça fait longtemps, mais c'est pire maintenant. La qualité des dirigeants puis des élus laisse vraiment désirer depuis quelques années. C'est pas fort, comme dirait l'autre. Pour avoir des gens qui ont encore une conscience collective puis s'assurer d'un bien-être de leur population puis essayer d'aider les autres, il faut que tu remontes à il y a très longtemps. Depuis, on pourrait dire, les années 2000, tu as assisté à une nouvelle cuvée de gens qui veulent bien paraître puis qui veulent essayer de plaire à tout le monde. Les Barack Obama de ce monde, les Angela Merkel de ce monde, puis tu peux tous les nommer. On ne parlera même pas des François Hollande. Et ces gens-là ont plu, ils ont plu beaucoup à la classe médiatique qui, elle, naturellement, se veut toujours la classe qui t'envoie la vertu, qui te montre la vertu et qui est là pour faire avancer un agenda, celui du globalisme et du mondialisme, idéalisé par des professeurs, des cravatologues puis des bureaucrates qui viennent de l'ONU, qui viennent de toutes sortes d'organisations, qui viennent de Forum économique mondial, de Davos, de Biddleburg, de toutes ces grandes agences de la bienséance qui se réunissent, toutes ces spécialistes non-élus du monde économique, financier, de l'enseignement, de la science, de la pseudo-science, puis qui se réunissent à chaque année pour se donner des tapes dans le dos et te donner des leçons de moralité et te dire qu'on s'en vient chez vous avec nos élus pantins pour instaurer notre idéologie, notre système de pensée et de gouvernance. Et c'est ça qui s'est produit avec les Barack Obama, les Manuel Macron, Justin Trudeau, tu peux tous les nommer. Et ce monde-là nous a amenés dans un cul-de-sac historique. Et ils s'en contrefoutent. Puis ils en remettent, puis ils en remettent. Parce que leur but ultime, c'est le contrôle total, c'est le pouvoir total sur l'ensemble de la population, puis c'est en train de se passer sous nos yeux depuis des générations via les systèmes d'enseignement de nos pays respectifs, où on endoctrine les générations depuis, on pourrait dire mai 68, en Europe, en France, puis ici, la Révolution tranquille 69, où toute cette génération de cravatologues, de pousseurs de crayons de bureaucrates se sont présentés devant la population en prétendant qu'ils étaient pour tout régler, tout gérer de nos vies, pour nous amener à l'Eldorado. Il y a un problème, on va le régler. S'il n'y a pas de problème, on va en créer un, puis on va vous dire qu'on va le régler. Mais pour ça, on a besoin de plus de pouvoir et plus d'argent de vos poches. Depuis les années 60, cette révolution, tu as vu la grosseur du gouvernement devenir d'année en année de plus en plus monstrueuse et avec, naturellement, l'armée de fonctionnaires et l'armée de taxes et d'impôts aussi, qui nous est tombée sur la tête. Et on a vu l'appauvrissement des populations s'effectuer avec une idéologie d'un État-providence qui réglerait tout de la vie. Alors que c'est complètement enfantin de penser qu'une institution comme un gouvernement avec des élus qui sont tous des charlatans, des corrompus avec des intérêts personnels, puissent régler quoi que ce soit dans la vie. Il n'y a personne d'autre qui peut régler tes problèmes que toi. Mais ça s'est propagé, c'est aller après ça dans les médias, puis on a embarqué dans la game de la révolution tranquille, puis de mai 68, puis on a salué les bureaucrates, les cravatologues, puis les gros gouvernements. Parce que ce monde-là, ils se rendaient compte qu'il y avait de plus en plus de pouvoir sur la population et que c'était excitant. Jusqu'à ce qu'on culmine à aujourd'hui, avec des monstres de gouvernement, tu pensais qu'il y avait juste en Chine qu'il y avait un gros gouvernement contrôlant. Non, maintenant il est partout. Et tu ne peux pas t'en sortir. Il n'y a plus qu'un raccoin où tu peux aller faire quelque chose sans que le gouvernement le sache. Et franchement, l'état du monde est désastreux. Il n'y a jamais eu autant de division, autant de conflits, autant de misère. On nous a fait vivre les pires atrocités depuis 2-3 ans. Le monde s'écroule, l'inflation est à des niveaux records. On nous amène dans la plus grande dépression probablement qu'on n'aura jamais vécue. Mais ils ne sont pas contents, puis ils en remettent, puis ils en remettent. Et dans le fond de toile de tout ça, on nous a amené une crise climatique apocalyptique depuis des années. On ne peut pas nier qu'il y a des changements climatiques. On ne peut pas nier qu'il y a une pollution extraordinairement présente à cause de notre mode de vie, sûrement. Mais encore là, on a prétendu, chez ces cravatologues, bureaucrates, incapables de rien, que si on leur faisait confiance, puis qu'on écoutait leurs conseils et qu'on appliquait leur programme pour sauver la planète, que tout irait bien. Ce monde-là sont incapables de mettre un pied devant l'autre, mais ils vont contrôler la température. Ils vont empêcher un réchauffement climatique, des tempêtes, des ouragans. Ils vont vous donner le climat idéal. Ils vont être capables d'arrêter la désertification de plusieurs déserts, de plusieurs régions où il n'y a pas de pluie depuis des milliers d'années. Eux autres, ils vont tout régler ça. Ils vont régler la température de Dubaï. Il ne fera plus 42 degrés à longueur d'année depuis des milliers d'années. Ils vont ramener ça, quoi, à 22, 23 degrés. Ces gens-là sont des charlatans. Et là, ils veulent nous imposer, quand on sait très bien qu'il y a des changements climatiques. Ils peuvent être anthropiques ou cycliques. On sait très bien qu'on ne peut pas régler cette question. As-tu vu l'ampleur de la tâche pour ces gens incapables de mettre un pied devant l'autre? La seule chose dont ils sont capables, c'est, avec les médias, te contrôler au maximum, être endoctriné et te laisser prétendre qu'ils vont tout régler, qu'ils sont capables de régler tous les problèmes de la vie. Et ça, c'est nonobstant la partisanerie. Moi, je n'ai aucune partisanerie dans quoi que ce soit, au niveau politique, parce qu'il y a longtemps que j'ai lancé la serviette, c'est les deux côtés, les trois côtés, ou toute cette classe dirigeante qui prétend être de différents partis, qui sont coupables du même crime. Ils sont tous pareils. Et là, ce qu'on veut, c'est d'imposer un mode de vie complètement hallucinant. Si d'abord, il y avait une grande urgence climatique, puis on était sur le point de disparaître, comme nous le dit l'ONU, comme nous le dit Sandy Cortez, celle qu'on appelle Alexandra Otasio-Cortez aux États-Unis, cette congresswoman extrémiste de la gauche, que la fin du monde, c'est dans 13 ans si on n'adresse pas la question. Mais ça, c'était il y a déjà 4 ans qu'elle disait ça, donc il ne reste plus beaucoup de temps. Bien, ce qu'ils veulent, ces gens-là, c'est d'imposer leur vision. Pendant qu'ils vont te donner des leçons de moralité sur le fait que tu tondes ton gazon avec une tondeuse à gazon au gaz, puis que tu es en train de laisser une grosse empreinte environnementale avec ta tondeuse à gazon, eux autres se promènent en jet privé pour venir te donner des leçons de moralité, ils embarquent dans des limousines, des cadillacs, des grands bateaux, des grands yachts, et on veut que tu te promènes en voiture électrique, que tu achètes une voiture électrique. Moi, je n'ai rien contre la voiture électrique, que je me promène en voiture électrique ou au gaz, ça ne changera pas grand-chose dans ma vie, tu penses? Oui, ça va changer quelque chose dans ma vie. Ça va m'enlever la liberté de mouvement, parce qu'on le sait, la voiture électrique, malgré tous ses avantages économiques pour le propriétaire sur l'économie de l'essence, des changements d'huile, et ainsi de suite, mais le coût original est très élevé d'une voiture électrique, fait en sorte que la voiture électrique en ce moment a atteint son maximum d'efficacité avec approximativement une autonomie de 225 km avec une charge totale. Parce que même si on dit que, par exemple, il y aurait 350 km d'autonomie, ça c'est quand tu fais fonctionner absolument rien. Pas de lumière, pas de radio, pas de climatisation, pas de chauffage. Mais tout le monde sait que si t'es en hiver, tu vas mettre du chauffage, puis si t'es en été, tu vas mettre de la climatisation. Il y a des bonnes chances que t'écoutes la radio, puis il y a des bonnes chances que la moitié de la journée, tu sois dans la nuit, puis que t'allumes tes lumières. Donc, t'es fort. L'autonomie tombe automatiquement autour de 225 km. Donc, imagine la situation suivante où toi, t'aimes aller te promener en voiture, t'aimes aller faire le tour de la France, aller en Italie faire le tour de l'Europe si t'es en Europe, ou si t'es au Québec faire le tour du Québec pendant tes vacances, te rendre en Gaspésie faire la tournée de la Gaspésie, ou aller aux États-Unis faire la tournée du désert d'Arizona, ou la tournée où te rendre en Floride, ce qui est une destination quand même assez loin, mais très prisée par les Québécois, par exemple. Comment vas-tu t'organiser pour faire ça qu'une voiture électrique qui a une autonomie de 225 km et qui prend quand même beaucoup de temps à recharger sa batterie? Je pense pas que t'auras besoin de deux semaines de vacances. Si c'est même physiquement, techniquement possible de faire ce voyage-là, ce serait probablement impossible avant très longtemps, parce qu'il va falloir que tu trouves des bornes partout, parce qu'il y a 225 km d'autonomie, tu vas t'arrêter souvent. On parle de plusieurs milliers de kilomètres de distance. Donc si tu prévoyais faire un voyage familial et te rendre à Miami ou en Floride pendant tes deux semaines de vacances, ce sera impossible. Complètement impossible. Et c'est comme ça pour toutes les autres destinations que tu voudras vivre. Ce sera pratiquement impossible à faire. Comment on gère cette question-là? Pourquoi on parle pas de ces détails-là? Parce que cette question-là, ça importe peu la classe dirigeante. Parce qu'elle va continuer à se promener en jet privé. Je pense pas que t'aies des avions électriques demain matin. Je pense pas que t'aies des bateaux électriques demain matin non plus. Je pense pas que t'aies des camions électriques demain matin non plus. Donc, on veut t'imposer à toi le petit citoyen, naturellement, le fardeau de sauver la planète en privant de tout, mais cette classe dirigeante-là va s'exclure de tout comme d'habitude. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que la classe dirigeante demande à la population de faire toutes sortes de contractions et de s'imposer toutes sortes de privations, mais elle est toujours exclue de ça. Toujours. Et on l'a vu dans toutes les situations, ça. Et ça serait naïf de penser que tu peux changer tout le parc automobile de la planète avec les ressources qu'on a en ce moment, qui sont vraiment limitées, pour tous les minéraux, minéraux, dont tu as besoin pour, par exemple, juste la batterie. Je pense pas qu'on puisse, dans un avenir vraiment proche, donner accès à toute la population mondiale à une voiture électrique. Donc, c'est vraiment une question symbolique. Mais on va t'imposer à toi, de l'Occident, du pays industrialisé, le fardeau de cette perte de liberté de mouvement. Alors que toute cette classe dirigeante-là va s'en exclure. Moi, ça me dérange pas, mais je fais juste te démontrer qu'est-ce qui se passe vraiment. Et ça, ça m'amène à la nouvelle qui vient d'être publiée ce matin, qui est quand même assez révélatrice, du fait que les politiciens maintenant commencent à réaliser que toute cette frénésie de l'urgence climatique, ça commence à atteindre sa limite parce qu'il y a de plus en plus de gens qui se réveillent. Oui, on veut tous vivre dans un meilleur environnement, on veut tous faire quelque chose pour aider l'atmosphère et l'ensemble de la santé de la planète. Il n'y a personne qui veut détruire la planète, là, tu comprends, puis qui a une intention vraiment démoniaque de détruire la planète. Tout le monde veut sauver les océans, les poissons, les oiseaux, la terre, la qualité de l'air. Tout le monde est dans le même bateau. Mais je pense que maintenant, cette classe dirigeante-là a été exposée amplement. Tout on le fait, on les fait les sacrifices. Et c'est pour ça que il y a la réunion, l'Assemblée générale des Nations Unies en ce moment, et il y aura une grande réunion de l'ONU sur les changements climatiques. Puis la plupart des grands dirigeants vont être absents de cette réunion-là qui a lieu cette semaine. C'est Bloomberg qui nous rapporte ça ce matin. Le président Joe Biden devrait manquer une table ronde des Nations Unies sur l'action climatique mercredi après-midi à New York, alimentant la crainte que d'autres dirigeants du G7 renoncent également à la session destinée à ouvrir la voie à des négociations internationales sur le réchauffement climatique plus tard cette année. On voit qu'on veut commencer à prendre nos distances parce que les populations locales commencent à réaliser que, hey, c'est pas comme ça qu'on va sauver la planète, là. C'est du non-sens. On veut bien. Tous, on veut. On a la noble intention de, oui, répétons l'expression de sauver la planète, mais on nous impose juste à nous le fardeau de le faire. Alors que ça n'aura aucun impact sur la globalité de la pollution puis de l'émission des gaz à effet de serre, quand il y aura plus de la moitié de la population en Inde, en Chine, qui vont continuer à rouler avec des voitures de vieilles technologies pétrolières, l'équivalent d'une Lada, parce qu'ils viennent juste d'avoir accès à ça. Puis de toute façon, tu n'as pas assez de minéraux. Puis moralement, d'aller dans des pays pauvres pour exploiter leurs terres, pour aller ouvrir des mines pour des terres rares et ainsi de suite, puis polluer tout l'environnement, puis utiliser des enfants, exploiter des enfants pour les faire travailler, je ne pense pas que ça soit moralement non plus acceptable. Donc, on le voit, c'est en train de s'essouffler. D'ailleurs, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Greta Thunberg quelque part, parce qu'elle aussi est en train de s'effacer. Parce qu'il y a d'autres priorités aussi, la faim dans le monde, la nourriture, la crise alimentaire, la crise économique, la dépression, la crise énergétique aussi. On n'a même pas assez d'électricité pour confronter tout ce qui est en train de se passer, l'hiver qui s'en vient, les sanctions à cause de la géopolitique. Je pense que l'absence des grands dirigeants, dont Emmanuel Macron aussi, qui dit qu'il va sauter la réunion parce qu'il y a des choses plus importantes, démontre que ce mouvement-là est en train de s'essouffler et que ça avait été gonflé à l'hélium. Nonobstant le fait qu'il faut faire quelque chose, mais ce n'est pas dans ce scénario-là qu'on semble être capable de faire quelque chose qui va être efficace. Parce que qu'est-ce que tu fais avec tous les bateaux? Qu'est-ce que tu fais avec tous les avions, les jets privés qui se promènent de ces gens-là qui te donnent des leçons de moralité, les camions, puis ainsi de suite. Ce n'est pas demain matin, la veille, que tu vas pouvoir livrer un camion électrique quand tu n'es même pas capable d'aller plus loin que 225 kilomètres avec une voiture électrique. Mais toi, tu vas être confiné chez vous parce que tu ne pourras plus sortir, tu ne pourras plus aller voir ta grand-mère dans le sud de la France si toi, tu es dans le nord. Sinon, ça va te prendre six mois. Tu voulais faire le tour de l'Europe. Il va falloir que tu dises à ton employeur, à ton patron. Patron, j'ai besoin de six mois de vacances, un an de vacances, deux ans de vacances. Pendant que ce monde-là va se promener avec leur Mercedes, leur limousine, leur bateau, les yachts de 200-300 millions de dollars, mais on va te donner des leçons de moralité pendant ce temps-là. Moi, je n'ai rien contre quoi que ce soit, mais je veux juste qu'on comprenne que tout ça, ça ne tient pas la route. Moi, je veux faire ma part, mais là, on va se retrouver confinés chez nous. Tu ne pourras plus bouger. Tu ne pourras plus aller nulle part, sauf dans ton petit quartier. Ta voiture électrique te permet d'aller faire ton épicerie, puis de rester dans ton environnement de quartier, puis de revenir chez vous pour brancher ta voiture, ça ne va pas trop loin. Donc, c'est de la rêverie. Il n'y a rien de planifié. Le problème, c'est qu'il n'y a rien, puis il n'y a jamais rien qui a été planifié avec nos élus, puis nos dirigeants qui ont une compétence vraiment médiocre. C'est ça le problème. L'Europe va faire face à un hiver très difficile avec aucun approvisionnement en gaz, puis l'électricité a déjà augmenté dans plusieurs pays de 500 à 1000 %. En Californie, on demande aux Californiens, parce qu'il y a eu une grande vague de chaleur, parce que septembre, c'est leur mois le plus chaud, puis on s'est lancé dans l'énergie verte avec les éoliennes puis les solaires, mais ça, c'est limite. Quand il n'y a pas de vent, ça ne marche pas, puis quand il n'y a pas de soleil, ça ne marche pas. Puis le réseau électrique n'a pas été capable de fournir l'électricité nécessaire pour le quotidien. Puis on a demandé aux gens qui avaient des voitures électriques de ne pas les charger aux heures de pointe. Donc, avant de se lancer dans cette aventure-là, on aurait dû s'assurer qu'on a toutes les infrastructures, puis la géopolitique, puis que tout le monde s'entende, puis que tout le monde soit en paix, pour qu'on puisse avoir un approvisionnement en énergie abordable. Il y a des changements climatiques, il n'y a personne qui peut nier ça, ils sont cycliques, est-ce que le mouvement de l'humain a intensifié ça, c'est très possible, mais qu'est-ce que tu peux y faire? Pas grand-chose, sauf aider ceux qui sont aux prises avec. Mais il n'y a rien qui se fait comme ça. Comment tu peux aider une population qui est prise avec des chaleurs intenses? Il n'y a pas 56 000 solutions, c'est de leur amener une énergie abordable pour qu'ils puissent avoir de la ventilation, puis de la climatisation pour être plus confortable. À l'opposé, même chose pour ceux qui sont dans des régions nordiques et froides, comment tu peux les aider quand ils sont dans un univers rigoureux? C'est de leur permettre d'avoir accès à une énergie abordable avec des systèmes de chauffage efficaces. Il n'y a pas une baguette magique qui va faire que tu vas être capable de gérer l'atmosphère. Dubaï, qui est la ville la plus prospère au monde en ce moment économiquement, tout le monde veut s'en aller là. Les grands chefs, parce que la restauration est au sommet là-bas. Les grands penseurs, les grands artistes, les grands dessinateurs, les grands designers, tout le monde est à Dubaï. Parce que c'est magnifique, il fait toujours beau, il n'y a pas de pluie. Et qu'est-ce que Dubaï a été capable de faire et pourquoi Dubaï a prospéré comme ça? C'est l'avènement de l'énergie à la portée de tous qui leur a permis d'avoir de la climatisation partout parce que la température moyenne à Dubaï depuis longtemps, pas depuis hier, puis des milliers d'années, c'est 42 degrés à longueur d'années, sans nuages puis sans pluie. Qu'est-ce qui a fait que Dubaï s'est développé comme Dubaï se développe, malgré les changements climatiques, malgré tout ce que tu peux imaginer? Bien, c'est la venue de l'énergie puis de la climatisation. Penses-tu que s'il n'y avait pas d'énergie, pas de climatisation, puis que tout le monde était dans cette température accablante à longueur d'année qui aurait pu avoir un développement économique à Dubaï? Non. Qu'est-ce qui a permis à Dubaï de devenir Dubaï? C'est pas miraculeux. Bien, oui, dans un sens que c'est un endroit magnifique où tout le monde veut être parce qu'il fait toujours beau, mais on veut être là parce qu'il y a de la climatisation. Quand tu t'en vas en voyage dans le sud ou ailleurs dans un pays tropical ou chaud, puis que tu t'en vas faire une visite d'une ville ou d'une forêt amazonienne puis il fait chaud puis c'est humide, t'as hâte de revenir à l'hôtel. Pourquoi? Parce que l'hôtel est climatisé. Penses-tu que les hôtels à travers le monde auraient la popularité qu'ils ont s'il n'y avait pas de ventilation puis s'il n'y avait pas de climatisation? Tu dormirais dehors? Ce serait quoi la différence entre dormir dans une chambre ultra chaude ou dormir dehors? Tu économiserais beaucoup d'argent. Pourquoi tu te retrouves dans des hôtels autant dans des pays nordiques que dans des pays tropicaux ou chauds? C'est parce qu'il y a du confort. Qu'est-ce qui t'amène le confort? C'est l'énergie. Si tu t'en vas visiter l'Antarctique ou des régions nordiques ou arctiques à moins 35, moins 40 degrés, qu'est-ce qui fait que tu vas aller te louer une chambre d'hôtel? Bien c'est parce qu'il va y avoir du chauffage puis il fait chaud. Sinon, il n'y aurait aucune raison de se retrouver à l'hôtel. Tu te mettrais une tente puis tu t'achèterais de l'équipement chaud puis tu dormirais dehors. Il y en a qui le font, mais c'est une minorité vraiment minuscule. Donc, comment tu peux vraiment lutter contre les changements climatiques? C'est pas avec ces incompétents qui pensent puis qui risent tous les doigts qu'eux autres, ils ont la solution pour... à quoi? Changer la température? Arrêter les tempêtes? Bien non! Tu peux rien faire de ça. Faut absolument s'orienter vers l'individu puis aider l'individu ou les populations. Puis comment tu fais ça? C'est en leur amenant de l'énergie. On en revient toujours à l'énergie. Comment nos sociétés ont réussi à évoluer du Moyen Âge à aujourd'hui? C'est avec la transition énergétique. C'est la partie de la chandelle, du bois puis du charbon, au gaz puis au pétrole. Est-ce qu'on peut évoluer puis aller vers d'autres choses? Oui, mais si tu prends juste le solaire, ça existe depuis les années 60. Si c'était vraiment efficace le solaire, on serait tous au solaire, la technologie est là depuis les années 60. Mais ça a ses limites. Comme les éoliennes ont leurs limites. Tu peux aller dans un ensemble, mais il faut que tu t'assures que le réseau électrique va être capable de fournir aux populations les besoins quotidiens, ce qu'il semble être incapable de fournir en ce moment avec les nouvelles technologies. Et là, c'est pour ça que tu vois qu'il y a une absence attendue de Biden qui a servi à souligner un avertissement qui est intervenu mardi dans le discours d'ouverture de la réunion de l'Assemblée nationale. La crise climatique est un problème majeur de notre époque. Pardon. Cela doit être la première priorité de chaque gouvernement et organisation multilatérale a déclaré le secrétaire général de l'ONU. Et pourtant, l'action climatique est mise en veilleuse. Malgré un soutien public apparemment écrasant dans le monde entier. Donc, là, un public, un soutien écrasant, on parle ici des gens militants, là. On veut tous s'assurer que notre planète soit en santé. Mais un soutien écrasant à leur politique dont je viens de te décrire les effets. Je ne pense pas qu'il y ait un public qui soit vraiment, là, à les soutenir de façon écrasante pour ne plus avoir de l'électricité, pour vivre dans le froid, puis vivre dans la chaleur, puis avoir une voiture qui t'amène à ton épicerie puis qui te permet de revenir chez vous, là. On veut tous sauver la veuve et l'orphelin. Mais là, comme on le sait, l'ONU est un organisme partisan, idéologique, qui pense toujours du même côté. Donc, là, on exagère un petit peu. Mais la réunion en huis clos prévue mercredi, qui était prévue hier, ou aujourd'hui plutôt, sera organisée. Et le président égyptien, avec le président égyptien, mais tu as plusieurs gros noms qui ne seront pas là, dont Biden et Emmanuel Macron, qui vont manquer la séance, car il a d'autres réunions, a déclaré Emmanuel Macron. Donc, on le voit, c'est en train de s'effriter un petit peu, cette, appelons-la, hégémonie. Parce que, de plus en plus de gens posent des questions. Pertinentes! Puis, il n'y a pas de mal à poser des questions pertinentes, mais ce monde-là, il n'aime pas ça quand on pose des questions pertinentes, parce qu'ils n'aiment pas ça être remis en question. Parce que tout est une question de contrôle de la population. Je voulais porter ça à votre attention, parce que c'est important de voir que tu as des gros noms qui vont manquer. La réunion, puis il faut que tu lises entre les lignes. Mémouchi, ouvert à tout, mais il faut comprendre les conséquences de ce qui va arriver. Quand ils vont nous imposer tout ça, s'ils le font, ça va être catastrophique. Il n'y a pas vraiment de solution magique là-dedans. Il faut y aller petit pas par petit pas, rationnellement, mais ces gens-là ne sont pas rationnels. Ils ne vont pas petit pas par petit pas parce qu'ils veulent le contrôle global, à tout prix. Mais le prix à payer, c'est nous autres qui l'ont toujours. Eux autres, ils n'en ont jamais à subir les conséquences. Je voulais vous partager ça sans mauvaises intentions, juste pour vous démontrer que vos vies vont changer, vous autres, la nôtre. Mais pour eux autres, ils sont exclus. Parce que c'est une classe dirigeante, et la classe dirigeante a des privilèges. Je vous en reviens.